Prochain chapitre, idéologie du genre. Alors, on va commencer par le mythe. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Alors, le mythe, vous allez voir, il y a des contradictions, parce que d'une part, on dit qu'il n'y a pas, rappelez-vous tantôt dans le radicalisme, dans le constructivisme radical, le déni de la biologie, bon, appliqué ici, ça donne qu'il n'y a pas de différence physique entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Tout est une question de ressenti. La médecine permet désormais de facilement changer de sexe. C'est comme une visite au centre de choc. Et l'attitude des hommes, c'est genre, est responsable du haut taux de suicide chez les transgenres. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une confusion entre le genre et le sexe. Le sexe, c'est binaire. Chez l'humain, chez certaines autres espèces, il y a jusqu'à six sexes. Mais en tout cas, chez l'humain, c'est binaire. C'est pas parce qu'il existe l'intersexe, là, c'est un truc très très rare qui se produit un dixième de 1% du temps, que ça veut dire qu'il y a plus que deux sexes. Une anomalie. On ne base pas les règles générales sur des anomalies. Alors, c'est que c'est binaire, mais le genre, lui, il est probablement binaire, le genre en Iran, puis dans les pays arabes, mais en Amérique du Nord, puis en Occident, le genre n'est pas binaire. Si vous êtes un homme, vous avez le goût de vous promener en jupe, là. Bien, vous avez le droit de le faire. Vous avez le goût de vous promener en talons aussi. Bref, on n'est plus grand contraint de nos jours en Occident d'adopter le genre qu'on veut. Moi, toute ma vie, j'ai cuisiné. Jamais mes blondes qui ont cuisiné. Mais à l'époque de mon grand-père, c'était une tâche que les femmes faisaient. Louis XIV, promenant talons hauts. Alors, aujourd'hui, ça serait jugé féminin. La couleur bleue qu'on associe aux hommes aujourd'hui, à l'époque, c'était l'inverse. Le bleu est associé aux femmes. Bref, c'est des constructions sociales arbitraires. Je peux comprendre l'Iranienne qui se dit, « Hé, moi, ça ne me tente pas de finir mes jours en burqa, là, puis à torcher les petits à la maison. Je suis intelligente, je vais aller à l'école, je vais étudier, je vais faire une carrière. Bien, je vais changer de sexe. » Ça, je peux comprendre ça. Mais en Occident, à moins, bien entendu, qu'il y ait un phénomène qu'on appelle la dysphorie de genre. Je ne veux pas nier ça. Nier ça, ça serait transphobe. Je ne veux pas le faire. C'est un phénomène, si je peux le résumer comme suit, c'est finalement une personne qui est née dans le mauvais corps. Une femme, une tête de femme qui est née dans un corps d'homme et vice-versa. Mais, c'est un phénomène qui est aussi rare que la maladie celiaque. C'est moins de 1% de la population. Pourtant, il y a 20% de la population qui achète des aliments sans gluten. Trouvez l'erreur. Et si ça continue comme ça, il y a 20% des adolescentes, tantôt, qui vont demander une transition de genre. Trouvez l'erreur. Parce qu'on s'entend qu'en l'espace d'une génération, la génétique n'a pas le temps de changer. Ça ne se peut pas qu'on soit passé de 1,5% à 20% en dedans d'une génération. Il se passe quelque chose. Peut-être que le problème n'est pas la dysphorie du genre. Peut-être qu'on confond le diagnostic avec un autre diagnostic. On va y revenir. Avant, on va parler d'un phénomène. Il y a des différentes gravités. Celui-là n'est pas tellement grave, mais j'en parle quand même. La dame qui est à gauche, c'est Lia Catherine Thomas. C'est une femme transgenre qui était nageuse, autrefois nageuse maintenant, de compétition toute sa vie. À l'époque qu'elle nageait et qu'elle compétitionnait contre les hommes, elle arrivait au mieux. Elle s'est classée 65e. Maintenant, depuis qu'elle compétitionne contre les femmes, elle est arrivée première devant des médaillés olympiques dans cette même discipline-là. Il y a été un temps où la CIO avait une règle pour prévenir ce phénomène-là. Elle disait, écoutez, non seulement si vous voulez compétitionner dans l'équipe des femmes, vous devez être opérée, puis en plus, il faut que votre taux de testostérone soit en bas de 10 nanomoles par litre. Mais là, la règle était abolie. théoriquement, demain matin, moi, je peux décider que je me sens comme une femme, je peux aller compétitionner à l'équipe de boxe, puis me prendre compte des femmes à l'équipe de boxe, puis c'est tout, je suis une femme. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça, il y a des vies qui se détruisent en ce moment. L'ancien boss de ma soeur, qui était chef de police dans une ville des Laurentines, a décidé de faire une transition de genre à 70 ans. Clairement, à cette âge-là, ce n'est pas une crise d'adolescence. Quand je dis que la dysphorie du genre existe, ça existe pour vrai. Mais ça n'explique pas tous les cas en ce moment. Puis en passant, la petite personne est dans la salle aujourd'hui, ce soir. Alors, il y a un phénomène à l'adolescence que vous avez peut-être vécu comme femme, ou vous avez connu des jeunes filles à l'époque qui l'ont vécu, c'est que l'adolescence est une période trouble. On ne grandit pas également. Il arrive que des fois, le corps évolue plus vite que la tête. Il arrive que des jeunes filles ont encore une tête d'enfant, mais dans un corps de femme. Il se produit que pendant une année ou deux ou trois, dépendamment des cas, ils sont mal à l'aise. Ils n'assument pas leur nouvelle forme. Ils n'assument pas que tout à coup, le petit voisin qui jouait au ballon avec eux autres, tout à coup, les regarde comme un morceau de steak. et ça, c'est amplifié par la pornographie en ligne. Parce que la pauvre jeune fille qui a sa tête n'est pas rendue à la même place que son corps, qui regarde ça, c'est franchement dégradant des fois. Elle se dit, ça ne tente pas, d'être un morceau de viande comme ça. Autrefois, qu'est-ce qui arrivait? Écoutez, nos jeunes filles portaient des cotons ouattés très, oups, des cotons ont été très amples. Ça a discipliné leur forme et ça passait. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, on leur dit, ah, mais c'est parce que tu es né dans le mauvais corps. C'est parce qu'en réalité, tu es un homme. Puis, ils embarquent. Ils embarquent parce qu'ils ont plein d'attention. À l'adolescence, tu dois avoir de l'attention et là, on s'occupe de toi, etc. Alors, oui, malheureusement, il y a des diagnostics qui sont confondus avec ce phénomène-là. Un autre phénomène bien simple aussi, il y a des femmes qui sont juste lesbiennes. Puis, on leur fait croire qu'elles sont dans le mauvais corps. Elles ne sont pas dans le mauvais corps, ce sont des femmes, elles sont lesbiennes. Tu sais, tantôt, je parlais du gluten, là, j'ai dit, il y a 20% des gens qui consomment des aliments sans gluten, mais il y a 1,5% qui est celiaque. Mais il y a des gens qui sont intolérants au gluten seulement. Alors, à l'époque, j'avais conçu, j'ai à la boulangerie Néo, un pain pour eux, un pain faible en gluten, pour les intolérants. Bien, ma lesbienne, elle est intolérante aux hommes, elle n'a pas besoin de changer de sexe. C'est une confusion de diagnostic. Et, il y a aussi une autre confusion, puis ça, ce chiffre-là, c'est pour moi que l'ai inventé et documenté scientifiquement, 35% des femmes, en passant, 99% des femmes qui demandent d'une transition sexuelle, c'est avant l'âge de 20 ans. Puis, 35% de ces femmes-là ont des diagnostics d'autisme ou de TDAH. Elle ne cherchait pas plus loin, là. Dans ces cas-là, je ne dis pas tous ces cas-là, je ne suis pas en train de dire que la dysphorie du genre n'existe pas, comprenez-moi bien, puis si c'était mon pas hors contexte, je vous en prie, surtout pas dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a des faux diagnostics. Ce que je dis, c'est qu'on ne reconnaît pas à un adolescent la sagesse nécessaire pour décider de boire de l'alcool avant 18 ans, mais la décision de changer de sexe, elle est beaucoup plus lourde que de boire de l'alcool. C'est sûr, vous pouvez scraper votre santé avec de l'alcool, mais vous pouvez la scraper encore plus avec une transition de sexe parce que ça amène des problèmes avec les os, ça amène des problèmes d'infertilité, ça amène même des problèmes de casse intellectuelle. La liste est longue. Alors, ce qui ferait du sens, ça serait de permettre à ces jeunes filles-là, parce que c'est plus fréquent chez les filles que les hommes, de consulter un psychologue, d'entamer une démarche psychologique, psychothérapeutique pour voir où est vraiment le problème. Et si la conclusion c'est que c'est la dysphorie de genre, bien, parfait, on procède à la transition de sexe, mais si on se rend compte que c'est un problème passager ou que c'est un problème d'homophobie déguisée ou whatever, parce que dans plusieurs pays en ce moment, dont en Iran, c'est rendu que l'État vous oblige, parce que l'homosexualité est interdite, elle va être illégale. Alors, vous avez le choix, vous allez en prison ou vous changez de sexe. Alors, ces États-là islamiques sont pour les changements de sexe au bout de ces autres-là, parce que ça fit dans leur conception binaire de la sexualité. fait qu'il y a des intérêts, imaginez-vous, d'intégrisme religieux et de ça, et il y a aussi des intérêts financiers très importants. L'industrie du changement de sexe, ça représente des milliards de dollars. il y a des lobbies qui font pression d'abord sous le gouvernement pour rendre les transitions gratuites et ils vont aussi loin que maintenant interdire les psychothérapies. En Ontario, un psychologue essaie de faire une psychothérapie avec sa patiente juste pour voir si vraiment le changement de sexe est la solution. il est accusé au criminel en vertu du bill 77. On n'a même plus le droit de consulter, un psychologue n'a même plus le droit de remettre en question l'autodiagnostique que l'adolescente fait pour changer de sexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies en arrière financiers qui mettent l'argent. Parce qu'eux autres, il y a une pièce à faire. Mais c'est triste. C'est triste parce que on milite pour une bonne cause mais en réalité, on se rend compte qu'en arrière de la bonne cause, il y a des intérêts financiers.